J'ai toujours rêvé de venir un samouraï, et un jour un grand maître m'a dit Ecoute-moi bien espèce de petit litier pourri, si tu veux devenir un bon samouraï, tu vas devoir maîtriser tes 5 sens pour pouvoir découper une pomme et faire une bonne compote Et là, c'était une révélation pour moi, j'ai compris qu'en fait, il fallait apprendre à bien éplucher une pomme et faire de la compote Après délicatement lui avoir enlevé son petit manteau d'hiver, il vous suffira de découper délicatement la pomme Délicatement, sans lui faire de mal, parce que si jamais elle se réveille et qu'elle souffre Le maniement des lames est une chose très importante dans Samouraï Shodan pour devenir un très bon samouraï Il faut tout faire de manière très délicate Après avoir enfilé votre plus beau chapeau, je vous invite à placer vos morceaux de pommes sur le feu Afin de pouvoir réaliser votre délicieuse compote N'hésitez pas à empêcher la nourriture de littéralement brûler, c'est toujours bien de la retirer avant Ça a la consistance et la couleur de la merde, mais ce n'est pas... Bah en fait si, c'est de la merde Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui nous allons parler de Samouraï Spirit, Samouraï Shodan Ce jeu de combat a été le précurseur des jeux de style samouraï ou des jeux avec des armes Donc celui-ci est le premier d'une série de 6 jeux Dans le menu de sélection de personnages, vous aurez le choix parmi une bagatelle de 12 combattants Chaque combattant possède un style propre et une arme propre à la région dont il est originaire Le titre ne possède pas de mode de jeu à foison, vous aurez simplement le choix entre le mode arcade et le mode versus Le seul menu dont dispose le titre, c'est le menu avec la sélection de la difficulté, tout simplement Contrairement au jeu classique proposé par SNK, ce titre a des particularités Au niveau des touches, cela sera un petit peu similaire à Street Fighter mais nous ne disposons que de 4 touches Alors SNK a trouvé bon de faire des manipulations en appuyant sur 2 touches simultanément La touche A permettra à votre personnage d'effectuer des coups faibles avec votre arme La touche B pour des coups de moyenne puissance avec votre arme Et afin d'effectuer le coup le plus puissant, vous maintenez simultanément le bouton A et le bouton B La touche C pour les coups de pieds faibles, la touche D pour les coups de pieds de force moyenne Si vous appuyez simultanément sur la touche C et D, vous aurez des coups de pieds forts Contrairement à la plupart des jeux de l'année de sortie de Samurai Spirit ou Samurai Shodan en 93 Ce jeu est relativement nerveux Pressez 2 fois la touche avant afin de pouvoir courir Ce n'est pas très courant pour l'époque ce type de manipulation Si vous appuyez 2 fois vers l'arrière, vous ferez un bond vers l'arrière, un dash arrière Parmi les 12 combattants, 3 d'entre eux pourront avancer de manière accroupie Simplement en appuyant sur le bas, diagonal, avant ou arrière Ce qui diffère également de la plupart des autres titres C'est qu'au niveau des projections, il n'y a pas une manipulation propre Certains personnages devront appuyer simultanément sur le bouton A et B En même temps que le bouton avant Je vous présente un medley de toutes ces projections Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Afin de sélectionner le premier set de couleurs de votre personnage, dans l'écran de sélection, appuyez sur le bouton A, la seconde sur le bouton D. Vous allez pouvoir, dans l'insert suivant, observer la différence entre la version US et européenne, ainsi que la version japonaise qui, elle, n'est pas censurée. C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous présente cette vidéo ! Le nom différera dans la version US. Je vous propose d'observer ceci. En bas à gauche de votre écran et en bas à droite, vous allez pouvoir constater que vous aurez une barre de power. Plus vous recevrez de dégâts, plus votre barre de power va augmenter. Une fois que vous aurez atteint les 50%, vous pourrez constater qu'à partir de ce moment, votre corps va littéralement rougir. Lorsque la barre sera complète à 100%, vous allez pouvoir occasionner plus de dégâts à votre adversaire. Selon le personnage que vous jouerez, le coefficient multiplicateur de dégâts sera différent. Cette barre de power, en fait, va vous rendre également plus vulnérable et lorsque vous recevrez des dégâts, vous allez prendre plus cher. En plus d'occasionner plus de dégâts, vous allez également en recevoir plus lorsque vous serez en mode rage. En plus des 12 personnages et du 13ème qui est le boss, vous allez pouvoir voir en fond d'écran une sorte de marionnettiste qui va jouer un peu le rôle de juge. Lorsque vous infligerez un coup, vous allez avoir un petit drapeau qui va se lever. Et lorsque vous recevrez un coup, ce sera l'autre drapeau qui va se lever. Vous remarquerez également que régulièrement, une personne va passer en fond d'écran et va délivrer soit des bonus, soit des malus. Parfois, il va délivrer des bombes, donc les bombes à éviter à tout prix parce qu'elles vont vous faire exploser et occasionner des dégâts. Vous pourrez aussi avoir des petites pièces qui seront simplement des bonus de points ou alors éventuellement de la nourriture qui régénérera partiellement votre vie. Ce titre est très connu également pour son effet de dézoom. Ce qui fait que plus vous allez vous éloigner de votre adversaire et plus l'écran sera élargi. Vous allez voir littéralement vos personnages rétrécir. Ce titre est particulièrement violent selon les coups que vous porterez lors du dernier round victorieux. Vous allez soit littéralement trancher votre adversaire en deux, vous allez le découper, ou soit vous allez couper les points vitaux, ce qui occasionnera une gerbe de sang. C'est parti ! Parmi les douze personnages, deux d'entre eux utilisent un animal pour se défendre. Il y aura Nakururu qui utilisera un aigle et Galford qui aura une sorte de chien loup. Dans l'insert suivant, vous allez pouvoir voir qu'il y a certains éléments de décor avec lesquels vous pourrez interagir. Étant donné que c'est un jeu de samouraï, vous allez découper littéralement le décor. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les trois combats, vous allez avoir une sorte de stage bonus, un petit peu comme à la Street Fighter 2. Dans ce stage bonus, vous allez devoir casser des espèces d'épouvantail, sachant qu'il faut des réflexes particulièrement aguerris. C'est très très rapide et au fur et à mesure des niveaux bonus, il y aura de plus en plus d'épouvantail. Au début, vous aurez simplement trois épouvantail au sol, puis un supplémentaire en l'air et puis deux en l'air. Il est temps de passer à ma conclusion. Ce titre est un jeu relativement intéressant. Pour l'époque, comme je l'expliquais, il est nerveux, nettement plus nerveux par exemple qu'un Fatal Fury spécial. Ce titre est innovateur, avec ses effets de dézoom, il est relativement joli. Évidemment, dans les versions suivantes, le jeu sera de plus en plus abouti et de plus en plus joli, mais ce titre flat malgré tout la rétine. Et au niveau technique, il ne sera pas en reste, même si certains personnages ne disposeront que soit d'une projection ou éventuellement de deux coups spéciaux. Le mode de joueur sera très plaisant, comme d'habitude. Cependant, le mode arcade sera très difficile à terminer. J'en ai littéralement chié. Amakusa, c'est une purge, littéralement. Il va se téléporter un petit peu n'importe où dans la salle. C'est vraiment pas évident à gérer, pas évident d'aller jusqu'à la fin. Je vous invite bien évidemment à le tester si vous n'avez pas encore découvert. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tester ce jeu. J'ai été relativement étonné par rapport à l'époque et la nervosité de gameplay. Détail qui m'a également beaucoup plu, étant fan de Mortal Kombat également, c'est la relative violence des combats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne connaissant pas ce jeu à la base, j'ai effectué pas mal de recherches et j'espère avoir été le plus complet possible. Merci aux plus courageux d'entre vous qui m'ont suivi jusque la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Mes compétences culinaires manquant cruellement d'efficacité, j'ai décidé d'opter pour une compote faite maison, mais en pro. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.